Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va faire le cinquième papier dans le paquet de langage. Sur ce papier, on doit mettre les lettres en ordre pour faire les mots. Chaque cercle contient des lettres et on doit les écrire sur la ligne pour les faire dans un vrai mot. On va commencer avec le premier. Les lettres dans le cercle sont E, R, G, D, E, R et A. Est-ce que vous connaissez un mot qui a deux E, deux R, un A, un G et un D? Regardez les lettres pendant quelques secondes et je vais vous montrer la première lettre. La première lettre du mot, c'est R. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les restes des lettres qui sont dans le cercle? C'est un mot qui commence avec la lettre R et qui contient toutes ces lettres ici. Lettre numéro 2, c'est E. R, E. Donc le mot commence avec le son R. R. Quel mot est-ce qu'on peut faire avec le reste des lettres qui commencent avec le son R? La troisième lettre, c'est G. Alors les lettres qui restent dans le cercle sont A, R, E et D. Je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir et puis je vais vous montrer la réponse. Est-ce que vous avez trouvé la bonne réponse? Le mot c'est... Regarde! Comme, regarde maman, je fais mon devoir. Le prochain mot contient les lettres C, E, H, A, R et M. Regardez les lettres et puis je peux vous montrer la première lettre dans le mot. La première lettre dans ce mot, c'est M. Et ce que je fais, j'efface les lettres quand je les ai utilisées. Comme ça, je ne vais pas faire des erreurs avec les lettres que j'ai déjà utilisées. Alors, les lettres qui restent sont C, E, H, A et R. Le mot commence avec la lettre M. Réfléchissez et puis je peux vous montrer la deuxième lettre. La deuxième lettre dans ce mot, c'est A, M, A. Le premier son dans ce mot, c'est MA. Est-ce que vous connaissez un mot qui commence avec MA et qui contient les lettres C, H, E et R? Réfléchissez pendant quelques minutes et puis je peux vous montrer la troisième lettre. La troisième lettre, c'est R. Je vais vous laisser faire les restes et après quelques secondes, je peux vous montrer la bonne réponse. J'ai utilisé toutes les lettres. Est-ce que vous avez réussi à faire la même chose? Le mot, c'est... Voici le troisième cercle sur la page. Les lettres dedans sont V, A, E et L. Réfléchissez pendant quelques secondes et puis je peux vous montrer la première lettre. La première lettre, c'est L. Regardez les lettres qui restent et essayez de deviner le mot. Après quelques secondes, je vais vous montrer la deuxième lettre. La deuxième lettre, c'est A. Maintenant, regardez les lettres qui restent pour voir quel est le mot. Est-ce que vous avez trouvé le mot? Le mot, c'est... Lave, comme je me lave les mains avant de manger. Maintenant, je vais vous laisser faire les autres exemples et après quelques minutes, je peux vous montrer les bonnes réponses. Est-ce que vous êtes prêts pour reviser les réponses? Le quatrième mot, c'est arrive, A, R, R, I, V, E, comme Quand j'arrive à la maison, je dois manger un goûter. Le cinquième mot, c'est casse, comme Ne casse pas ton crayon dans la classe. Le sixième mot, c'est m'appelle, comme Je m'appelle Mme Duggan. Dans le cercle avec les lettres A, I et M, le mot, c'est... Amis. Dans le cercle avec les lettres A, R, I, D et M, le mot, c'est... Mardi. Dans le cercle avec les lettres N, G, A et E, le mot, c'est... Nage. Mme Hedna est mon amie. Mardi est le deuxième jour de la semaine. Je nage avec mes frères dans la piscine. C'est les derniers trois mots. Le mot pour cet cercle, c'est... Parle. Le cercle avec A, V, E et C, c'est le mot... Avec. Et finalement, le dernier cercle, c'est le mot... Famille. Je parle avec ma famille. Bravo pour faire ton travail, les enfants. J'espère que ces vidéos vous aident et que vous continuez à faire le travail dans le paquet. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada